Le quorum étant atteint, on va ouvrir ce dernier conseil communautaire avant les vacances d'été, les vacances de tout le monde. Alors, première chose, les pouvoirs. Alors, Joseph Martin qui donne pouvoir à Catherine Poupé, Isabelle Babagnan qui donne pouvoir à Michel Cousseau, François Edouin donne pouvoir à Nicolas Vannier, Fabienne Parpaillon à Arnaud Charpentier, Francis Vrignot à Gérard Praud, Daniel Gachet à Jean-Yves Clotour, Monique Reculot à Yveline Thibault, Pierre-Guy Perrier à Dominique Bonin, David Pelletier à Frédéric Deschamps, Dominique Gauvreau à Pierre Carey, Jacquie Marcheteau à Jean-Claude, devinez ce qu'il est là. Et puis Gérard Guyot à moi. Ok, parfait. Secrétaire de séance, s'il vous plaît. Donc, j'avais des propositions, mais sur les propositions, il n'y a personne. Fabienne n'est pas là. Il y a Fabienne, elle n'est pas là. Johan n'est pas là. Donc, voilà, un volontaire pour secrétaire de séance. Ça va être très simple. Yveline Thibault, secrétaire de séance. Avez-vous des observations concernant le procès verbal de la séance du 17 juin 2019 ? Non ? Parfait. Ou des observations ensuite sur les décisions qui ont été prises durant ce laps de temps ? Non plus ? Parfait. Donc, du coup, on va passer à l'ordre du jour. Le premier point, il concerne une définition d'intérêt communautaire concernant la compétence, protection et mise en valeur de l'environnement. Alors, vous savez que la communauté de communes est compétente en matière de protection et mise en valeur de l'environnement. Et donc, le cas échéant, dans le cadre de schémas départementaux pour la conduite d'action d'intérêt communautaire et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et que l'intérêt communautaire a été défini le 17 juin 2019 comme suit. Donc, vous avez les items qui sont notés. Et considérant, d'autre part, que les syndicats auxquels adhère la communauté de communes par substitution de ces communes exercent notamment la compétence relative aux réserves de substitution destinées à la régulation des aquifères par réduction de prélèvements estivaux pour l'irrigation, il vous est donc proposé de prendre cette compétence relative aux réserves de substitution et donc d'approuver la définition d'intérêt communautaire de la compétence protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux pour la conduite d'action d'intérêt communautaire et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, ainsi qu'il suit. Donc, les missions indiquées, à savoir l'approvisionnement en eau et les items qu'on avait déjà, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants, la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation, ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins ou dans un système aquifère correspondant à une unité hydrographique. Études, mise en œuvre et gestion d'une action permettant la réalimentation de la semagne en période d'étiage, actions de sensibilisation visant à la protection et à la mise en valeur tant floristique que faunistique, lutte contre les espèces envahissantes animales, lutte contre les moustiques dans les communes désignées par arrêté préfectorale, lutte contre les ragondins, élaboration et mise en œuvre d'un plan climat, air, énergie et suivi de programmes des actions du PCAET. Y a-t-il des questions sur cette définition d'intérêt communautaire ? Non ? Quelqu'un, je mets aux voix ? Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point suivant, c'est Jam qui nous le développe. Bonsoir. Bon, on recommence. Voilà ce qu'on a fait il y a un mois, qui m'a mis de très bonnes lueurs. Il y a conclède, il faut que je recommence, ou alors je ne recommence pas, mais bon. Après tout, ça vous fera une leçon de plus. Il paraît que plus on répète, plus on retient. D'accord ? Donc, l'objectif, en plus, le président est à côté de moi, donc il ne faut pas que je dise de bêtises. Il ne faut pas que je dise de bêtises. Donc, on a modifié l'autre jour les statuts et approuvé du 5e mixte qui gère la gemapie sur l'amont du bassin concernant notre territoire, qui s'appelle Sinarval. Donc, je l'ai expliqué que c'était un petit peu committant avec la modification statutaire du 5e mixte, qui s'occupe plutôt de l'aval sur le bassin du lait. Vous vous souvenez qu'il y en a un troisième, qui est sur Vendée-Sèvrotise et qui lui s'occupe, et donc on va voir après, qui s'occupe plutôt de la partie, donc de l'ex-territoire des îles du Marais-Poix-de-Vin, un peu plus grand d'ailleurs. Bon, donc le 5e mixte du Marais-Poix-de-Vin, l'objectif, je l'ai dit, c'est une première étape de modification statutaire pour un chemin que j'ai appelé l'autre jour vers un mariage, n'est-ce pas, des deux 5e mixte du bassin du lait, avec une formule un peu spéciale, une adhésion de l'un à l'autre. Alors, donc il faut pour ce faire, faire correspondre dans les statuts certains éléments. Donc, il y avait d'abord le périmètre, c'est classique, qu'il faut qu'il soit bien calé, il ne l'était pas totalement, y compris d'ailleurs avec Vendée-Sèvrotise, donc ce calage s'est fait pour que ce soit bien, qu'il n'y ait pas de chevauchement, ni de zone blanche. Le deuxième point, c'était les compétences des statuts, donc c'est l'objet de ce soir-là. Donc, il y a une harmonisation dans l'écriture, avec des petites différences, qui sont sans conséquences. Donc, et les différences, c'est simple, c'est que sur un certain, c'est des compétences obligatoires, des autres, ici, c'est tout à la carte, mais il y a des raisons. Mais ça ne... C'est pas problématique pour l'adhésion d'un à l'autre, demain. Donc, c'est bien sur l'émission Géma Pienne, c'est comme ça, c'est devenu un mot à la mode, qui ont été lus en partie, là. Donc, le 1, le 2, le 5, 8 de l'article L217.7 du Code d'environnement, que tout le monde connaît, voilà. Et donc, il y a aussi l'animation, la concertation dans le domaine de l'eau, qui sont des compétences partagées, que tout le monde peut faire, mais qui sont importantes pour le 5e mixte, qui est celui qui est en délibération ce soir, puisque c'est lui qui porte le sage, qui n'est pas toujours sage, le fameux gestion d'aménagement et de gestion des eaux, dont je suis président, par ailleurs. Et puis, le fameux 3e man, là, qui est l'approvisionnement en eau, avec la spécificité des réserves de substitution pour ce 5e mixte, qui, je rappelle, sont bien financés entièrement par les utilisateurs, donc avec un budget annexe. Il faut bien dire qu'ils ne sont pas financés par la taxe GEMAPI. C'est ce qui a valu, d'ailleurs, le retard, parce qu'on avait oublié de mettre approvisionnement en, dans nos statuts, et qu'on a rajouté ce soir, c'est formidable, d'arriver à des... 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 des complexités administratives qui retardent d'un mois. Bon, et donc, ce point-là est en mis, donc il n'y a pas de problème. Le 3e point, c'est la gouvernance, qui n'est pas l'objet de ce soir. Parce que la gouvernance, elle existe. On a voté, donc, déjà des délayés. Le prochain étapes, évidemment, on a commencé à y travailler. La gouvernance va changer, puisque je vous ai dit que le regroupement pourrait entraîner 52 plus 29 communes, et si l'agglot de la Roche vient, on en rajoutera une quinzaine, l'acheterre vient une dizaine, etc. Ce qui veut dire qu'on pourrait se retrouver à 120. Donc, ce n'est pas possible de faire une gouvernance à 120. Il faut qu'on organise ça différemment. C'est d'avoir un quorum à 61. C'est ça, oui, surtout d'avoir un quorum à 61. Donc, il est nécessaire qu'on trouve des ajustements, sachant que la suite de vente électorale sera très représentée, mais pas majoritairement, on va essayer quand même. Parce qu'il y a un 4e point, qui est les dispositions financières. Les dispositions financières, sur ce plan économique, elles sont très importantes. Je l'ai rappelé déjà, l'attaque Gémapi, c'est à peu près 1,3 million pour nous, le territoire. Il y a 310 000 pour Vendée-Serv-Rotis, environ. Il y a à peu de 300 000. Il y a 70 000 pour Cynerval. Et puis, c'est pas loin de 700 et quelques milles. Pour le Saint-Ecamix. Pour le Saint-Ecamix, voilà. Un peu plus de 700. Donc, c'est le gros paquet, quand même. Et évidemment, les clés de répartition font que c'est un peu compliqué quand on fusionne, quand on adhère l'un à l'autre. Il faut qu'on trouve les bonnes clés pour qu'on ne paye pas plus qu'hier et que chacun retrouve ses petits. Donc, c'est le travail qui est en train de se faire et qui sera proposé la prochaine fois. C'est-à-dire qu'aucune fusion ou adhésion d'un syndicat se fera sans votre approbation. Voilà. Donc, c'est les points les plus importants qui sont dits. Donc, vous avez tous lu les statuts. Je pense que vous êtes très, très... Comme il n'y avait pas beaucoup de délibérations, pas beaucoup d'annexes, c'est bon. Vous avez tous lu par cœur. Il n'y a pas de souci. Bon, je répondrai aux questions. Le président est là. Il les connaît par cœur. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qui est pas sûr non plus. Ce qui est pas sûr non plus. Non, mais j'ai pas d'autre chose à dire. Si le budget du Saint-État-Mix... En 2018, par exemple, les fonctionnements, c'est des dépenses à 500 000 euros et des recettes à 1,2 million. Mais il y a les participations dans les recettes de fonctionnement. Et c'est un investissement à 4,9 millions. Et donc, 3,4 millions de dépenses. 4,9 millions et 3,4 millions de recettes puisque les participations viennent aider les recettes. C'est quand même 6,2 millions de travaux en cours de 2017 à 2019. Et c'est un papy, que beaucoup de monde sait ce que c'est qu'un papy, de 30 millions d'euros. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc, c'est un gros travail qui se fait. Alors, je répondrai déjà à des questions. L'attaque Gémapi, pour certains, on pense qu'on se met plein des poches. Non, puisque je peux vous dire qu'on voit déjà des résultats et qu'il va y avoir une intensification, n'est-ce pas, des travaux qui vont être dans les 2-3 ans qui viennent puisque là, les dossiers, il a fallu ficeler. Et donc, non. La communauté humaine ne garde pas l'argent puisqu'il a reversé entièrement 5K qui les dépense entièrement. Je ne dirai rien d'autre. Tu passes la délibre, puis je répondrai aux questions. D'accord. Alors, du coup, je vais demander est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Juste préciser aussi que, un mois plus tard, il y a deux jours, on a quand même aussi des comptes à rendre. Des comptes à rendre, sans que on avait une mission... Une mission ministérielle. Hop là, ça y est. Oui. Oui, voilà. Une mission ministérielle, donc, c'était... qui nous a reçus, j'allais dire, en préfecture. La présidente, mes collègues maires concernés, je pense, Maurice Milson, où j'ai cru le voir passer. Mais Maurice, ça devait être aussi avant-hier après-midi. Voilà, la faute, la tranche. Donc, voilà, je veux dire aussi qu'on est contrôlé aussi par... Ben, heureusement, par le ministère qui vient voir s'il se fait des choses par rapport aux sommes qui nous sont allouées dans le cadre des papilles. C'est aussi de l'argent public. Rappelons-nous, c'est que toujours, par rapport à nos grands travaux, c'est toujours 40% de la part de l'État. 15% département, 15% région, 40% l'État. Donc, c'est normal aussi qu'on ait des comptes à rendre à l'État. Et bon, voilà. On avait cette mission, ces gens qui sont venus nous rencontrer les uns les autres une grande partie de la journée. De la journée. Avant-hier, c'était ça. Oui, c'était mardi. Si je peux rajouter. Dans ces financements, il y a 40% de l'État. C'est pas tout à fait ça. C'est des fonds barniers. Et donc, ça émane des assurés. Puisque c'est pas pareil. Mais c'est géré par l'État. Et ils nous mettent tellement de contraintes que la simple gestion fait que, quelquefois, ils se prennent pour l'écador. Je le dis. Et j'espère que ça sera entendu. Et puis après, il y a quand même 15% du département et 15% de la région, Madame la Présidente. C'est important de le dire. Ok, pas d'autres... Pas de questions ? C'est clair ? Donc, je me vois. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours pour toi, Jamme. Toujours pour moi. Donc, là, c'est l'autre Saint-Ipéa. Donc, côté Vendée. Vous savez qu'il y a deux fleuves qui irriguent la baie de l'Aiguillon, qui se déversent de la baie de l'Aiguillon. Donc, le lait et la sèvres-en-Yorthèse. Et il y a aussi un influent important qui s'appelle la Vendée, la sèvres-en-Yorthèse. Et donc, le Saint-Ipéa-Mix, donc, de ce territoire, a aussi eu l'obligation de modifier ses statuts pour non-compatibilité avec les textes. Et donc, il y a eu quelques modifications. La plus importante qui nous concerne, c'est qu'il y a eu une augmentation des communes de son territoire, parce que le bassin versant touchait ses communes et n'était pas inscrite dedans. Il y a Corp pour une toute petite partie. Il y a Saint-Hermine pour une toute petite partie. Saint-Jean-de-Bénier pour une toute petite partie. Et Thierry pour une toute petite partie. Trieste pour une petite partie aussi puisqu'il y a le canal de Luçon qui fait la limite où il y a la commune de Trieste qui déborde un peu sur la rive gauche. et une bonne partie de Luçon. Donc, il s'amuse à monter et descendre. C'est formidable. C'est bien. Personne n'y touche. Bougez pas. Et Luçon, donc, il y a eu beaucoup de discussions sur Luçon parce que où va l'eau ? Est-ce qu'elle va du côté rive gauche ou du côté rive droite ? Bon, donc, ce n'était pas simple. Mais bon, on a réussi à trancher. Une partie de Luçon, donc, se retrouve plutôt sur ce côté du 5KMX dans des serrôtises avec comme conséquence une hausse de la participation puisqu'elle est calculée par rapport à la surface du territoire. et pour les autres communes, ça ne joue presque rien. La surface du territoire, mais aussi par rapport à la population. Donc, évidemment, du fait d'avoir mis une partie de la population de Luçon dans le 5K, les règles font qu'il y aura une légère augmentation en 2020 et avec, évidemment, des travaux qu'on pourra solliciter sur la commune de Luçon d'une manière un peu plus importante. N'est-ce pas ? Puisque j'ai compris qu'il ne se faisait pas grand-chose sur ce territoire-là de ce côté-là. Voilà. L'augmentation, je peux vous la dire, elle est quand même significative. Ce sera à peu près de 30 000 euros. C'est tout. Après, ils ont calé aussi les compétences parce qu'il a fallu qu'ils se plient aux règles demandées par la préfecture qui, quelquefois, sont changeantes mais qui, là, se sont arrêtées pour un certain temps. Et puis après, ils ont aussi modifié le nombre de délégués. Donc, ils n'ont pas mis 19 délégués parce qu'il y a un délégué par commune. Ils en ont mis 14. Bon, ils ont estimé que quelques petites communes, là, ce n'était pas la peine de les embêter de mettre un délégué. Et ça voudra dire qu'il va falloir qu'on modifie à un moment donné et désigner certains délégués et y compris surtout de la commune de Luçon. Ce qui me paraît important. M. Arnaud Charpentier est déjà dans un cas mais pour le département. N'est-ce pas, Arnaud ? C'est ça ? Oui. Donc, c'est ce changement majeur. Le reste, Arnaud, tu es dans le bureau, tu peux rajouter si tu veux des éléments. C'est une mise en composabilité des statuts par rapport au texte et puis un ajustement par rapport au périmètre. C'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des compléments ou des questions ? Non, c'est bon ? Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Adoptées. Je vous remercie. On passe donc au point suivant. Daniel. Alors, adhésion Vendée-Foncier-Solidaire. Donc, c'est un groupement d'intérêt public Vendée-Foncier-Solidaire. C'est une structure de coopération institutionnelle entre plusieurs personnes morales qui mettent en commun des moyens en vue d'exercer des activités d'intérêt général à but non lucratif. Alors, Vendée-Foncier-Solidaire, enfin, Vendée-Foncier-Solidaire, c'est un groupement qui a pour objet de conduire, de développer sur le territoire de la Vendée une activité d'intérêt général à caractère d'assistance et de bienfaisance constituant, d'une part, à l'acquisition, la remise en état et la gestion de terrain, bâti ou non, en vue de la réalisation de l'eau constructive, de la réalisation et de la réhabilitation ou de la rénovation de logements d'équipements collectifs à usage d'imputation ou à usage mix professionnel d'habitation principale sur le territoire du département de la Vendée afin de faciliter l'accession à la propriété des ménages à revenus modestes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils achètent les terrains et après, les gens font construire dessus mais ils ne sont jamais propriétaires des terrains. Ils louent, enfin, en fin de compte, ils louent le terrain mais ils font construire une maison mais ils ne sont pas propriétaires du terrain. Il paraît que c'est en vogue. Pardon ? Pas propriétaires de la maison. Si, ils sont propriétaires du terrain, de la maison mais ils ne seront jamais propriétaires du terrain. C'est tout l'acquis, c'est tout l'acquis. Non, il n'y a pas d'option d'achat. Non, non. Il n'y a jamais... Ils payent un loyer pour le terrain mais ils ne seront jamais propriétaires du terrain. Ça a suscité de notre part aussi la même interrogation parce que pour nous, c'était, enfin, en droit français, pour nous, c'était la propriété du sol prévaut sur la propriété du bien. Or, en fait, c'est quelque chose qui se pratique déjà beaucoup, qui se pratique dans le monde de l'entreprise où là, en fait, les entreprises ne sont pas propriétaires de leur terrain mais sont bien propriétaires du bâtiment qui est dessus et là, aujourd'hui, l'établissement, enfin, Vendée foncier solidaire souhaite le mettre en place pour aussi l'achat des particuliers. Alors, c'est quelque chose qui a nécessité pour nous aussi un débat parce que ça nous semblait impossible, tout simplement. Or, voilà. Ben non, justement, c'est justement l'idée, c'est justement pour stabiliser le prix, c'est-à-dire qu'eux, ils vont être garants, ils seront plus garants d'un maintien du prix, ça va éviter, en effet, que ça parte dans toutes les directions. Et pour la revente ? En cas de revente ? Alors, en cas de revente ? Ben... Oui, oui. Ça nous posait... C'était notre question. Ils revendent leur maison. Ils revendent leur maison, mais ils revendent en même temps leur bail de loyer, enfin, de loyer de terrain. Dans les mêmes conditions. Non, mais ça fait débat. Enfin, c'est intéressant. Alors, je pense que c'est toujours, c'est de toute façon intéressant d'adhérer parce que c'est justement pour avoir une stabilité des prix et la possibilité, offrir la possibilité à des ménages qui ne pourraient pas s'offrir des terrains sur des communes prisées ou avec un fort enjeu. Voilà. Alors, Nicolas va... Alors, juste pour préciser, Brigitte, c'est expérimental, c'est nouveau. Et on n'est pas sur de la maison individuelle. On est beaucoup sur du collectif. Donc, ce qui veut dire que le terrain, finalement, pose beaucoup moins de soucis parce qu'effectivement, on est sur de l'appartement. Donc, derrière, la cession est beaucoup plus facile. C'est là où, effectivement, il faut rajouter ce paramètre-là. On est sur des secteurs denses. On est sur la côte, principalement. Bien évidemment, chez moi ou sur des communes rurales, ce n'est pas ce type de projet qui se comporte à demain. On est très attaché, surtout en vendu, à la propriété. Donc, là, c'est vraiment pour des secteurs denses, pour éviter, en fait, les effets d'aubaine. C'est-à-dire que les collectivités avaient tendance à mettre en place des politiques publiques incitatives pour les jeunes ménages, pour des gens revenus modestes. Et c'est vrai que derrière, au bout de 4, 5, 6 ans, on s'apercevait que, finalement, les gens profitaient et revendaient. Et donc, ça participait, tu l'as dit, Guy, à la spéculation. Donc, c'est pour éviter ce genre de phénomène que, finalement, on a cette solution-là, aujourd'hui. Ça évite, ça va éviter, ça devrait éviter une surenchère. C'est vrai qu'ils sont venus nous le présenter une première fois, on n'était pas très nombreux. La deuxième fois, en bureau, parce que, moi, la première fois, je suis présentée en bureau, dans les termes, je ne trouvais pas les mots adéquats. Ce n'est pas évident à expliquer. Et là, ils sont venus, vraiment, nous le présenter en union bureau. Ça nous semble intéressant d'adhérer parce que ça peut permettre, quand même, l'installation de ménages sur notre territoire où on sait qu'il y a une pression foncière importante et où on sait qu'on a une carence de logements. Mais on entend bien qu'on a eu exactement la même réaction, cette appréhension, et de se dire, non, en droit français, ça n'existe pas. Voilà. Et les loyers, c'est important ? C'est le cas d'ordre ? Non, 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 pas du tout. Il nous a donné une fourchette de loyers. Il parlait de 60 euros par mois. Oui. À peu près. Ça dépendait de la grandeur du terrain, bien sûr, mais... Ah, ben... Oui. C'est jamais propriétaire de ton terrain. Non, c'est juste pour répondre parce qu'effectivement, ça a été porté par l'EPF et effectivement, ce sont des élus du département et des maires qui portent cette vision un peu... Et juste pour dire qu'il y a quand même des cabinets d'études qui étaient présents. Il y a des juristes et c'est vrai que tout est bien bordé. Les questions que vous vous posez ont été posées. Elles ont été répondues. C'est tout simplement pour éviter... Enfin, c'est pour éviter ce que disait Brigitte tout à l'heure, la hausse des prix sur certains secteurs, permettre à ceux qui ne peuvent pas être propriétaires d'être propriétaires de leur maison. Effectivement, la vente, c'est juste la vente de la maison. Le terrain, c'est juste un bail qui se poursuit. Alors, effectivement, c'est ce qu'a dit Nicolas. C'est pour éviter ceux qui faisaient de la prospective et qui restaient quelques années et qui revendaient. Mais c'est vraiment bordé. Après, effectivement, on est l'un des départements pilotes dans lesquels ça va se mettre en place. Et je sais qu'il y a un certain nombre de communes sur la côte qui se sont portées garants là-dessus. Donc voilà, c'est plutôt positif. Après, effectivement, il faut essayer d'accompagner au maximum ces personnes-là. Et je pense que voilà, c'est bien qu'on puisse se lancer dedans. Non, c'est vraiment à titre expérimental. Donc l'adhésion, pour nous, elle a tout intérêt. On a tout intérêt à rentrer dans ce processus puisqu'on a des communes sur lesquelles il y a une pression foncière importante. Pour des gens, chez moi, ça évite de mettre 40 000 euros supplémentaires dans un terrain. Donc bon, voilà, pour un terrain, allez, 500 mètres carrés, 80 euros, c'est ce qu'on fait. Donc bon, les gens, déjà, souvent, pour trouver l'argent, j'allais dire, pour construire, déjà, c'est important. Au moins, ces 40 000 euros-là, ça leur permet d'éviter ça. Donc c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non ? Je vous remercie. Le point suivant, ça concerne une élection de délégués au syndicat mixte Synerval. Monsieur Martin nous a informé de sa démission du syndicat mixte Synerval. Et donc, il faut donc procéder aujourd'hui à son remplacement. Vous le voyez, notre choix peut se porter sur un membre du conseil communautaire ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. Si vous le permettez, on fera un vote. Monsieur Martin, alors je vais vous demander s'il y a des candidats pour le remplacer, sachant que monsieur Martin a émis à un candidat qui s'est proposé de la commune de Saint-Hermine qui est Bernard Micot. Voilà, je voudrais savoir s'il y a d'autres candidats qui sont intéressés par ce poste-là. Non. Dans ces cas-là, écoutez, je vais vous demander de vous positionner pour que monsieur Micot puisse siéger au sein du syndicat Synerval. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Non. Je vous remercie. Le point suivant, c'était Pierre Guy mais il est absent donc je vais le présenter. Ça concerne sur le budget ce qui est lié à la dissolution du clic repérage avec le versement de fonds puisque le clic repérage est dissous depuis le 1er février 2018 et donc le transfert des missions a été dirigé et vers le conseil départemental et la communauté de communes et du coup il a été décidé de transférer les fonds restants aux deux collectivités qui ont été repreneuses bien entendu de l'activité avec une répartition comme vous le voyez à 60% pour le conseil départemental et à 40% pour la communauté de communes. Du coup le montant qui reviendrait à la communauté de communes s'élève à 26 667,71 euros. Y a-t-il des questions ? Non ? Je me vois. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point est toujours sur le volet finance. C'est un ajustement puisqu'il vous est demandé plutôt 20 formes qu'un vote de crédit supplémentaire doit être réalisé pour les raisons suivantes c'est-à-dire le refinancement du fonds successible au niveau du Vendée au Pôle. Et donc pour ce faire il faut donc inscrire une décision modificative telle que vous l'avez devant vous. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le dernier point finance ça concerne le service commun de la cuisine centrale de Saint-Hermine où là la commission s'est réunie on a présenté le bilan financier présenté un état des lieux présenté un état de comment se déroule aujourd'hui ce service commun et il vous est proposé de fixer les tarifs des repas à compter du 7 juillet 2019 comme suit 3,50 euros pour les enfants qui viennent régulièrement 3,60 euros pour les enfants qui viennent occasionnellement et 5,10 euros pour les adultes. Cela représente une augmentation de 10 centimes par repas sachant qu'il n'y avait pas eu d'augmentation depuis 2015 voilà donc la commission a considéré qu'il était envisageable de bouger un petit peu les tarifs y a-t-il des questions à ce niveau-là non donc je mets aux voix y a-t-il des voix contre des abstentions je vous remercie juste un petit message la cuisine centrale est en capacité de produire sans repas de plus jour donc voilà s'il y a une commune qui est injurée et en difficulté il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'elle sous réserve des déplacements assez courts parce que on a quand même on est assez contraint sur les délais de livraison mais voilà le point suivant je passe la parole à Guy bonsoir la refonte des tarifs c'est l'approbation de la nouvelle grille tarifaire des spectacles de la programmation culturelle à compter du 1er septembre 2019 la refonte des tarifs est nécessaire à l'adéquation entre l'offre culturelle et la diffusion sur l'ensemble du territoire intercommunal en effet la délibération du 17 mars 2016 fixant les tarifs des spectacles de la programmation culturelle concerne principalement les spectacles proposés à l'espace culturel situé à Saint-Michel-en-Lerme depuis la fusion la programmation culturelle s'étend à l'ensemble du territoire et peut revêtir des formes diverses pour s'adapter aux équipements salles des fêtes théâtres communaux etc. et au public l'exigence qualitative apportée au choix des artistes et la capacité d'accueil des lieux de représentation dictent les choix de la programmation la politique tarifaire est un levier d'attractivité et d'approbation de cette programmation culturelle les critères ont pris en compte différents objectifs l'accessibilité financière en adaptant les tarifs au public visé la requalification des critères d'éligibilité des tarifs réduits la corrélation entre les dépenses et le public attendu la simplicité de gestion la prise en compte du contexte local en situant les tarifs dans un secteur fortement concurrentiel les tarifs qu'on va vous proposer ce soir ont été vus et arrêtés aussi par la commission culturelle compte tenu du lien fort entre la programmation et l'école de musique intercommunale il est proposé de permettre aux élèves de l'école de musique de bénéficier du tarif réduit pour l'ensemble des spectacles considérant la réflexion sur la nouvelle grille tarifaire des spectacles intercommunaux il vous est proposé la grille tarifaire que vous avez en dessous au tarif A 15 euros plein tarif tarif réduit 10 euros tarif B 10 euros tarif plein et en réduit 5 et tarif C 5 euros et 2 euros en sachant que le tarif C c'est surtout les spectacles jeunes publics un pass pour le festival de guitare ça veut dire une place achetée une place réduite on a à peu près trois séances différentes sur le festival de guitare voilà est-ce qu'il y a des questions alors généralement les tarifs le tarif 1 c'est surtout pour les gros spectacles on en a à peu près un par an et aussi pour le festival de guitare autrement tous les autres spectacles sont à 10 euros et les spectacles jeunes publics sont à 5 euros généralement en majorité les spectacles sont à 10 euros en sachant qu'on a essayé de voir ce qui se pratiquait au niveau de la commission sur les autres sites notamment Luçon La Tranche-sur-Mer Jour de Fête Amareuil le théâtre Jean-Baptiste pour essayer aussi on était vraiment sur des tarifs bas les tarifs qu'on avait c'était les anciens tarifs de la communauté de communes du Pays-Nays-de-la-Mer qui n'avaient jamais bougé pour ça qu'il y a une hausse peut-être qui vous paraît importante mais en sachant qu'on accueille quand même cette année on a essayé d'accueillir un gros spectacle et voilà ça demande aussi un investissement plus important alors vous répondez une question c'est mon cas mais ça veut dire que les tarifs je vais pas en créer trop fort les tarifs de Jean-Baptiste qui étaient de 12, 8 et 5 euros le tarif à 12 euros ça serait le tarif B puisque c'est les spectacles ordinaires et quand on a quand on aura un tarif un spectacle extraordinaire on pourrait le passer à 15 on le fait déjà d'accord mais en sachant que nous on intervient pas sur les tarifs du Jean-Baptiste si une association elle gère ses propres tarifs là c'est pour les spectacles sur la programmation culturelle de la communauté de communes d'accord qui sont vus en commission ok avec proposition on travaille aussi avec un agent qui est Stéphane oui voilà d'accord bien compris mais on ne touche pas à juire l'association du Jean-Baptiste Gers sont ses propres spectacles voilà alors si vous êtes d'accord je vous propose de valider cette grille tarifaire des spectacles intercommunaux à compter du 1er septembre 2019 et aussi de valider l'égilité des tarifs réduits comme suit le tarif réduit sera appliqué aux mineurs étudiants demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA aux personnes handicapées et aux élèves de l'école de musique intercommunale voilà qui est contre qui s'abstient je vous remercie hop là une abstention une abstention d'accord parfait merci le point suivant ça concerne l'enfance donc c'est Jean-Yves qui nous en parle ce point donc concerne le taux de participation des familles et le plafond de ressources à appliquer du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022 en fait tout part d'une circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales de ce début d'année et donc depuis 1983 la CNAF a mis en place un barème national des participations familiales dans une logique d'accessibilité financière de toutes les familles aux établissements d'accueil du jeune enfant en tenant compte des ressources et de la composition des familles considérant la mise en place de la prestation de service unique la PSU le barème national des participations familiales a été généralisé à l'ensemble des équipements d'accueil des jeunes enfants du territoire national financé par la CAF permettant une équité de traitement entre toutes les familles quel que soit leur lieu de résidence et quelle que soit leur ressource considérant considérant que ce barème n'a pas évolué depuis 2002 alors que le niveau de service des établissements s'est nettement amélioré considérant que le plafond de ressources du barème au-delà duquel le taux de facturation reste identique quelles que soient les ressources de la famille a connu une évolution inférieure à celle des prix et des salaires considérant que l'évolution des participations familiales poursuit trois objectifs qui sont de rééquilibrer l'effort des familles accroître la contribution des familles et soutenir financièrement la stratégie de maintien et de développement de l'offre d'accueil considérant que les maisons de l'enfance de Luçon et de Saint-Hermine sont propriétés de la communauté commune sud-vendée littorale considérant enfin qu'il est proposé au conseil communautaire d'approuver les évolutions suivantes l'augmentation annuelle de 0,8% du taux de participation familiale entre 2019 et 2022 et une majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6 000 euros en 2022 tels que présentés dans les tableaux suivants voilà je vais m'abstenir de développer enfin de commenter tout au moins ce tableau puisque il est fidèle à la circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales et qu'en définitive si on ne l'applique pas on n'aura pas les subsides qui vont qui vont avec c'est pareil ce dossier a donc été étudié par la dernière commission de enfants jeunesse du 4 juillet qui a émis un avis favorable d'accord y a-t-il des questions non quelqu'un on met en voix y a-t-il des voix contre des abstentions non je vous remercie adopté le point suivant alors ça concerne le contrat plan état région qui était sur la période 2015 2020 il concernait les études pour la création de nouvelles activités économiques liées à la transformation de produits agricoles sur le territoire de Sud-Vendée dont le périmètre s'étend sur l'ensemble du Sud-Vendée c'est-à-dire territoire des communes Sud-Vendée-Littoral et territoire du syndicat mixte Fontenay-Sud-Vendée-Développement donc du coup dans le cadre de cette la mise en oeuvre de cette action il est nécessaire de réaliser des interventions qui sont prévues en deux temps la première c'est la réalisation d'un état des lieux et une analyse du potentiel agricole du territoire et puis la deuxième intervention c'est l'établissement d'un cahier des charges pour recruter un bureau d'études missionné pour mettre en oeuvre là où les filières retenues vous avez le budget le plan de financement avec un coût global de 24 904 euros une subvention donc la CPER de 11 954 euros la subvention contrat vendée territoire qui sera sollicité dans la clause de revoyure de 7 969 euros et puis l'autofinancement de la comité de commune à hauteur de 4 981 euros il vous est donc proposé d'approuver les termes de la convention qu'il faudra donc passer entre la chambre régionale d'agriculture des pays de la Loire la chambre de commerce et d'industrie le syndicat de Fontenay Sud-Vendée Développement et puis notre comité de communes de m'autoriser à signer les pièces relatives à la régulation de cette étude et de m'autoriser à solliciter les subventions auprès de la préfecture de la Vendée au titre du CPER 2015-2020 et auprès du conseil départemental de la Vendée dans le cadre du contrat Vendée-Territoire y a-t-il des questions non y a-t-il des voix contre des abstentions non je vous remercie adopté et le point suivant c'est Patrick merci je présente oui effectivement ce rapport je crois que c'est la troisième fois qu'on le présente mais cette fois-ci on vient traiter du financement il s'agit de la réhabilitation de la piste cyclable en crête de digues ouest à la faute sur mer vous savez que la digue a été reprise dans le cadre du PAPI par le syndicat mixte il y a eu une discussion pour trouver la juste répartition entre ce qui relevait du PAPI et ce qui relevait de la compétence communautaire piste cyclable c'est ce qui a conduit à un montant d'opération à 54 995 euros et pour boucler le financement on va chercher dans le contrat territoire région les 80% de financement qui sont autorisés pour cette action donc je vous propose d'approuver le programme de travaux son temps de financement d'autoriser la présidente à solliciter le financement dans le cadre du contrat territoire région et d'autoriser la présidente à signer les documents nécessaires d'exécution de la délibération pour votre info c'est le seul secteur désormais qui n'est pas encore ouvert au public cet été Joël parce que je crois on va en tout cas réceptionner la digue malheureusement le calendrier n'a pas permis de réceptionner la digue et la piste cyclable avec notamment des protections qui oui c'est demain matin mais malheureusement donc on a moi j'ai préféré qu'on ferme ce secteur à partir de ce moment là la boucle de la presqu'île sera réalisée elle sera inaugurée logiquement le 26 octobre je vous le dis tout de suite pour bloquer vos agendas au milieu des vacances scolaires de novembre et j'espère que vous viendrez en vélo voilà y a-t-il des débats si vous venez pas en vélo je pense qu'on va se débrouiller pour qu'il y ait des vélos quand même pour que vous puissiez faire la piste des questions des abstentions des votes contraires le rapport est adopté présidente merci beaucoup alors on continue et on reste toujours sur les sollicitations au niveau des politiques contractuelles et là ça concerne le plan climat air énergie au niveau de la communauté de communes puisque vous savez qu'on a l'obligation de réaliser ce PCAET et pour ce faire il est donc nécessaire de développer des outils de communication d'organiser des réunions publiques et du coup d'établir des partenariats avec les acteurs du territoire selon les thématiques que nous aurons à approfondir au fur et à mesure qu'avanceront les échanges et les concertations vous avez aussi le plan de financement qui est inscrit qui est un montant de pour mémoire le marché de prestations intellectuelles revient à la société ECODEV pour un montant de 54 837,50 euros les opérations de communication d'accompagnement 16 000 euros donc un budget total de 70 837,50 euros et donc il vous est demandé de valider le plan de financement avec une aide de la région au niveau du contrat territoire région d'un montant de 56 670 euros qui amène à un autofinancement de la communauté de commune de 14 167,50 euros donc de valider ce plan de financement de solliciter une aide de la région des pays de la Loire dans le cadre du contrat territoire région 2020 à hauteur de 80% des dépenses éligibles et donc de m'autoriser à signer tous les documents y a-t-il des questions je mets au voix y a-t-il des voix contre des abstentions adoptées merci beaucoup le point suivant toujours sur les contrats contrats cette fois vendés territoire sur une demande de subvention pour le projet de développement de la lecture publique sur les territoires et donc cela concerne dans le programme littérature jeunesse ça concerne l'organisation du spectacle Causé d'amour de Yannick Jolin je ne vous détaille pas le plan de financement vous l'avez là avec les dépenses et les recettes de fonctionnement mais pour vous dire qu'une enveloppe de 7 724 euros est sollicitée par la communauté de commune auprès du département de la Vendée pour être affectée à cette opération dans le cadre des contrats vendés de territoire le budget global à 15 448,50 il vous est donc proposé d'approuver le plan de financement tel que vous l'avez sur le dossier de m'autoriser à déposer la demande d'aide auprès du conseil départemental pour solliciter la subvention de 7 724,25 euros et puis de m'autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et y a-t-il des questions non je mets au voie y a-t-il des voix contre des abstentions je vous remercie autre politique contractuelle ça concerne le contrat de ruralité 2017 avec une demande de subvention du décile 2019 pour le réaménagement du deuxième étage du siège où les déménagements ont commencé les bureaux sont occupés progressivement la subvention retenue alors la subvention sollicitée était dans un premier temps de 62 199 euros pour un montant de dépenses éligibles de 207 330 euros finalement la dépense subventionnable s'élève à 138 220 euros et du coup la subvention retenue suite à notre demande s'élève donc à 41 466 euros ce qui fait pour un total de dépenses de 230 000 euros on a donc le décile pour 41 466 le contrat vendé territoire 115 000 euros et puis une part autofinancée bien entendu de 73 534 euros il vous est demandé ce soir de solliciter une aide auprès de l'état au titre du décile 2019 pour cette opération et de m'autoriser donc à signer tous les documents liés à cette demande de subvention est-il des questions est-il des voix contre des abstentions je vous remercie c'est toujours moi au niveau de la commande publique transport d'enfants des écoles et accueil au lasir du territoire de la communauté de commune alors vous le voyez il y a eu plusieurs lots qui ont été déterminés en fait ce marché a été allotis en 8 lots la première fois je crois qu'on avait fait un lot global là ça nous a semblé plus pertinent de faire en 8 lots pour peut-être avoir plus de réponses ou diversifier au moins les réponses donc chaque lot peut être attribué à un prestataire unique ou à un groupement conjoint avec mes mandataires donc je ne vais pas vous détailler les 8 lots par contre il est important de dire que la durée du marché a été arrêtée à 3 années avec faculté de résiliation annuelle des parties moyennement un préavis de 3 mois les critères de jugement des offres vous les avez prix des prestations à 60% et la valeur technique à hauteur de 40% pour ce faire donc la commission d'appel d'offres s'est réuni et s'est donc prononcé en faveur d'un classement des soumissionnaires en tenant compte des critères énoncés si avant vous avez donc le tableau avec le lot 1 qui concerne le secteur nord pour transport d'enfants à destination des salles de sport et piscine pour la pratique d'activité sportive pour la société Airwet pour un montant estimatif de 42 308 euros 80 le lot numéro 2 qui était toujours sur le secteur nord mais transport d'enfants dans le cadre des IMS et des sorties des accueils de loisirs Airwet France pour un montant de 51 171 euros le lot 3 le ramassage des enfants le mercredi à destination des LSH pour Monami Ligo pour 327 euros le lot 4 Airwet France c'est le secteur nord pour le ramassage des enfants pendant les vacances scolaires pour les LSH 15 180 euros le lot 5 sauf tour sous forme de mandataire groupement pour un montant de 56 415 euros 90 là c'est sur le secteur sud pour les salles de sport et piscine le lot numéro 6 sauf tour pour un montant de 57 350,78 là c'est toujours le secteur sud mais pour le transport dans le cadre des IMS et des sorties d'accueil sorties des accueils de loisirs le lot 7 sauf tour 71 71 euros 75 pour le mercredi en direction des LSH et puis le dernier lot sauf tour pour 35 181,35 pour le ramassage des enfants pendant les vacances scolaires à destination des LSH il vous est donc demandé d'approuver les propositions de la commission d'appel d'offres telles que je viens de vous les décrire d'attribuer les lots aux entreprises telles que mentionnées ci-dessus et donc de m'autoriser à signer toutes les pièces inhérentes au marché et d'attester que la dépense correspondante est inscrite au budget de l'exercice concerné y a-t-il des questions ? non je me vois y a-t-il des voix contre ? des abstentions ? non je vous remercie le point suivant concerne le marché de fournitures courantes et services pour l'élaboration des menus et la fourniture des matières premières pour la cuisine centrale donc là un service commun de cuisine centrale qui permet donc la confection des repas la durée du marché idem a été arrêtée pour trois années avec faculté de résiliation avec un préavis de trois mois au terme de la consultation une seule entreprise a répondu à ce marché par candidature électronique critères de notation valeur technique 40% le prix 60% et donc en vue de l'attribution du dit accord cadre la commission d'appel d'offres s'est réunie et s'est prononcée en faveur de l'entreprise Transgourmet qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse il vous est donc proposé d'approuver les propositions de la commission d'appel d'offres d'attribuer l'accord cadre à l'entreprise Transgourmet Opération de m'autoriser à signer toutes les pièces qui rentrent à l'accord cadre avec le sommissionnaire et puis d'attester que la dépense correspondante est inscrite au budget de l'exercice y a-t-il des questions je mets au voix y a-t-il des voix contre des abstentions non je vous remercie les trois prochaines délibérations concernent toujours la commande publique ah non 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 pardon je me trompe je vais trop vite il y en a une qui concerne le raménagement du deuxième étage du siège de la comité de commune avec un avenant attribué à la menuiserie brio puisqu'il a été nécessaire quand on a fait les travaux d'ouvrir une porte entre deux bureaux et puis de réaliser une jonction alu supplémentaire entre deux étages le montant de cette prestation supplémentaire et donc de l'avenant s'élève à 1029,49 euros il vous est donc demandé d'approuver l'avenant concernant les cloisons sèches isolation relative au marché public de travaux pour le réaménagement du deuxième étage de m'autoriser affiner les pièces l'avenant correspondant et d'inscrire les dépenses correspondantes au budget y a-t-il des questions non donc je me vois y a-t-il des voix contre des abstentions non je vous remercie là du coup les trois prochaines concernent un marché de service concerne la location et l'entretien des vêtements professionnels alors la première délibération ça concerne le personnel de la restauration en fait on avait plusieurs marchés selon les secteurs d'activité on avait le personnel de restauration on avait le personnel location pour le personnel en EPI classe 2 et puis vêtements aussi pour le personnel technique l'idée c'est de travailler sur un lot mais pour ce faire il faut faire converger l'arrêt de tous ces marchés là et avoir le temps de les travailler donc on va vous proposer d'allonger les délais prolongation délai des marchés donc du coup la première délibération ça concerne donc je vous disais les vêtements pour le personnel de restauration et il vous est proposé d'approuver la prolongation de 66 jours jusqu'au 31 octobre 2019 inclus du lot location et entretien de vêtements pour le personnel de restauration du marché relatif à la location et l'entretien des vêtements de travail pour le personnel intercommunal de m'autoriser à signer bien sûr l'avenant et d'inscrire les dépenses correspondantes je me vois y a-t-il des voix contre des abstentions non je vous remercie sur la délibération suivante c'est exactement la même chose c'est une prolongation du marché mais ça concerne la location et l'entretien de vêtements pour le personnel en EPI de classe 2 il vous est demandé d'approuver cette prolongation pour la même durée c'est à dire 66 jours jusqu'au 31 octobre 2019 de m'autoriser à signer l'avenant et puis d'inscrire les dépenses correspondantes y a-t-il des voix contre des abstentions merci adopté et la troisième commande au niveau du marché public ça concerne l'entretien et les vêtements de travail pour le personnel intercommunal personnel technique donc du coup c'est la même chose la prolongation souhaitée est de 66 jours jusqu'au 31 octobre 2019 m'autorise à signer l'avenant et d'inscrire les dépenses correspondantes y a-t-il des questions non donc je me vois est-il des voix contre des abstentions je vous remercie et je passe la parole à Jam Gandrio pour la délibération suivante alors c'est un peu la suite de ce que j'ai expliqué sur entre les syndicats donc il faut des limites et il s'est avéré que le canal de Luçon faisait une bonne limite même si c'est un peu complexe le bassin du lait l'ensemble de la pluie qui tombe dans le secteur trièse a parfois du mal d'aller vers le lait mais c'est plutôt vers la mer mais dans l'autre sens ça marche c'est-à-dire que quand on ralimente du lait on peut aller sur trièse le canal du son a été désigné comme une limite officielle le 5e mixte vendé c'est un mot qui était propriétaire des deux rives et la rive droite elle protège plutôt le bassin du lait donc il estimait que ce n'était pas de son rôle de rester propriétaire surtout qu'il y avait l'entretien et la gestion à faire et donc il y a eu un accord pour qu'il y ait une vente avec l'accord des services d'état c'est pas très facile de la rive droite du canal du son qui fait une douzaine de kilomètres qui débute avec des digues évidemment à la coupe pour ceux qui savent c'est l'arrivée du canal hollandais jusqu'à l'église de la Varenne c'est celle qui est dans la belle de Guyon l'arrivée de la belle de Guyon alors ça ça ne coûte pas cher ça coûte un euro mais c'est qu'après il faut quand même payer le notaire et puis voilà donc il y a quelques frais et en même temps donc les parcelles vous avez elles sont toutes c'est sur Luçon et Trièse essentiellement il y a eu une division d'une parcelle alors il y a deux éléments après qui sont importants trois éléments d'ailleurs il faut prévoir une servitude de passage pour le 5e mix puisqu'il conserve l'ancrage des écluses ou portes d'ailleurs qui n'existent plus trop sur certains endroits donc pour pouvoir y accéder sur l'île droite et les entretenir il faut une servitude de passage donc ça c'était vu c'est noté et puis après on récupère ces ligues mais on les transfère tout de suite à mon voisin de gauche donc au 5e mix bassin du l'air on transfère la gestion voilà avec donc tout ce qu'il a à faire avec en clair l'entretien et et puis donc qu'elle soit en bonne étape et qu'elle rentre dans le système d'endigment voilà donc voilà c'est un cadeau c'est un cadeau et puis il y a un dernier point qui est important il y a une convention dite de superposition d'affectation d'indigme du canadien du sens sur la commune de Trieste dans le cadre du programme Vendée Vélo puisque vous savez qu'il y a une piste cyclable dessus qui est entretenue par le département et donc il y a des conventions qui régissent ces éléments là c'est les seuls points que j'ai à vous dire sur cette digue qui on va finir par clarifier l'ensemble des choses on a fait à force on va y arriver avant mars 2020 ça a fait tout ça oui non non mais là c'était déjà un gros morceau donc je ne vous relis pas le cartouche j'aime vous la lue vous décrit y a-t-il des questions demande de précision non c'est bon donc je mets aux voix y a-t-il des voix contre des abstentions je vous remercie le point suivant danielle s'il te plaît alors prescription de l'abrogation de la carte communale de la commune de la chapelle thémère la compétence PLU donc document d'organisme en tenant lieu et carte communale a été transférée à la communauté de communes sud-en-délectorale au titre de ses compétences obligatoires depuis le 1er janvier 2017 dans un avis du 28 novembre 2007 le conseil d'état dispose que lorsqu'un PLU succède à une carte communale le PLUI ne peut rentrer en vigueur que si la carte communale ne l'est plus dès lors le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales recommande de réaliser une procédure d'abrogation des cartes communales conjointement à l'élaboration du PLU considérant qu'il sera réalisé une enquête publique unique portant d'une part sur l'abrogation de la carte communale de la chapelle thémère et d'autre part sur l'adoption du PLU intercommunal du pays de Saint-Hermine donc il est donc proposé au conseil communautaire de prescrire l'abrogation de la carte communale de la commune de la chapelle thémère mais le maire est pas là mais enfin bon ça veut rien c'est pas donc y a-t-il des questions je me vois y a-t-il des voix contre pardon excusez-moi ça veut dire que les communes qui sont encore toujours en cas de l'inhal demain c'est le plus 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 oui oui c'est bon oui c'est bon c'est bon d'accord donc je me vois pardon excusez-moi est-ce qu'il y a des voix contre des abstentions non je vous remercie Daniel tu continues alors passation d'un avenant numéro 1 à la convention opérationnelle de la maîtrise foncière entre l'établissement public foncier de la Vendée et la commune de Manil-Régnier et la communauté de communes la commune de Manil-Régnier a sollicité l'intervention de l'établissement public foncier de la Vendée pour une mission de maîtrise foncière en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement urbain la proposition d'un avenant numéro 1 à la convention opérationnelle de maîtrise foncière signée le 8 novembre 2017 la commune de Manil-Régnier et l'établissement public foncier de la Vendée souhaitent modifier le périmètre d'intervention visé par la convention opérationnelle de maîtrise foncière du 8 novembre 2017 donc vous avez l'ancienne rédaction un secteur opérationnel a été identifié dans le cadre de la convention l'îlot cerisier est constitué de deux maisons à l'abandon situé rue des Sables ainsi que de vastes parcelles cultivées à l'arrière donc je ne vous donne pas les références et la nouvelle rédaction un secteur opérationnel a été identifié dans le cadre de la convention l'îlot cerisier est constitué d'un garage et de deux parcelles cultivées à l'arrière ces terrains sont situés en zone A et 2 AU du plan local d'urbanisme l'îlot représente une surface de 22 875 mètres carrés tu veux en parler Nicolas ? oui voilà 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 y a-t-il des questions non dans ce cas alors on me voit y a-t-il des voix contre des abstentions je vous remercie le point suivant c'est Patrick alors il s'agit de la passation d'une convention relative à la piste cyclable sur la commune de l'Aiguillon convention entre la Comcom et le département de la Vendée les la communauté de communes qui est compétente sur la création d'aménagement d'entretien des pistes travaille sur le secteur de l'Aiguillon sur une voie départementale donc il faut s'accorder par convention ce que vous trouvez en annexe 11 qui précise globalement pour faire simple que tout ce qui relève de la piste cyclable relève de la compétence en investissement et en entretien de la communauté de commune tout ce qui relève naturellement de la voie départementale relève du financement et de l'entretien du département je résume assez simplement ce que vous trouvez dans la convention je vous propose donc de valider la convention et d'autoriser la présidente à signer cette convention y a-t-il des questions pas de questions pas d'abstention bien le rapport est adopté président le rapport suivant on est sur les modalités de signalétique et de jalonnement des itinéraires pédestres recyclables d'intérêt communautaire sur le territoire de la Comcom c'est un travail important parce que chacun d'entre nous selon les Comcom avait travaillé des pistes cyclables et des circulations douces mais avec des signalétiques qui souvent n'étaient pas en cohérence sur la totalité du territoire il faut par ailleurs savoir que la fédération française des randonnées pédestres a elle-même une compétence propre sur les GR et GR de pays également sur les itinéraires de promenades et randonnées donc tout ce qui relève des itinéraires de grandes randonnées relève de la compétence de la fédération et d'un balisage réalisé et entretenu par la fédération si vous faites de la montagne vous voyez en GR une signalétique particulière qui n'est pas celle qu'on utilise nous dans la communauté de communes par contre et c'est l'objet de cette délibération tout ce qui relève de promenades et de randonnées itinéraires et boucles d'une durée égale ou inférieure à la journée et elle balisée et entretenue par la communauté de communes donc ce que vous avez proposé c'est de valider l'usage d'une charte officielle le balisage de la signalisation pour nos itinéraires identifiés d'intérêt communautaire et ainsi respecter les préconisations détaillées dans l'annexe jointe annexe 12 qui là encore sur le territoire national nous permettra d'avoir une cohérence de ce qui relève de la démarche d'intérêt communal je vous propose donc de valider les règles sont très précisées dans l'annexe de valider les règles relatives de la signalétique et au ajalonnement des itinéraires d'intérêt communautaire tel que proposé dans l'annexe jointe à la délibération y a-t-il des questions sur ce balisage tout ce qui relève comme c'est précisé tout ce qui relève de la grande randonnée c'est la fédération tout ce qui relève par contre de des pistes d'intérêt communautaire c'est la communauté de communes qui en a la responsabilité en général c'est des services qui le mettent en oeuvre soit par entreprise soit par en régie directe mais moi je n'ai pas entendu de difficultés là dessus ce qu'on choisit là c'est la typologie pour avoir la même partout quel que soit le territoire traversé si on est sur nos itinéraires communautaires avec des couleurs particulières suivre les règles que la fédération utilise et que les randonneurs connaissent voilà vous avez les rouges les croix les virages la typologie de couleur selon les GR les GR c'est en rouge on est plutôt là en jaune donc tout ça est précisé pour les marcheurs et les cyclistes vous avez redécouvert ça on a vu tout de suite les marcheurs et les cyclistes y a-t-il d'autres questions sinon je vous propose d'approuver cette délibération pas d'abstention pas de vote contraire elle est approuvée présidente merci alors le point suivant concerne un protocole d'accord entre les communes de l'Aiguillon la faute sur mer alors vous avez le rappel des faits qui concerne la passerelle qui lie les communes de l'Aiguillon et la faute sur mer juste pour faire un petit retour en arrière en 2004 il y a donc une déviation qui a été déviation de la tranche sur mer de la faute sur mer et de l'Aiguillon avec une nouvelle traversée du lait traditionnellement quand il y a une déviation qui se met en place les ouvrages reviennent aux communes puisqu'elles n'ont plus une vocation départementale ça concerne donc enfin les voies et ouvrages pardon donc ça concerne donc le pont routier et la passerelle ça c'est pas fait à l'époque pour xx raisons on fait jamais d'histoire par contre ces transferts ils ne peuvent avoir lieu bien sûr que si les équipements sont en parfait état puisque les communes ensuite en ont la charge la tempête Xintia suite à la tempête Xintia les ouvrages ont forcément été examinés de façon très très attentive de façon à assurer leur pérennité sur le pont routier pas de soucis il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas les études ne montrent pas d'angereusité du tout sur la passerelle une fragilité qui dit fragilité ne dit pas ne me montez plus c'est la passerelle demain c'est pas du tout ce que je veux faire passer comme schéma mais une fragilité et le département a à ce moment là engagé une réflexion pour la démolir c'est tourné évidemment vers les communes de la faute sur mer et de l'aiguillon sur mer et il apparaît clairement un fort attachement pas seulement des élus mais de la population un fort attachement au maintien de ce lien entre les deux territoires au niveau de la passerelle du coup il y a un travail qui a été organisé qui entre les communes bien entendu le département et la communauté de communes c'est pour ça qu'on a un rapport à vous présenter ce soir ou un protocole à vous présenter ce soir les communes ont obtenu de la région un montant de 2 millions d'euros pour soit construction de nouvelles passerelles soit réhabilitation de la passerelle existante un travail s'est organisé avec le conseil départemental aussi pour que avant qu'il y ait transfert il y ait évidemment construction ou réhabilitation des ouvrages particulièrement de cet ouvrage concerné c'est à dire la passerelle du coup les communes le département la communauté de communes se sont entendus sur la rédaction d'un protocole que je vais vous lire et ensuite mes collègues soit Patrick ou Maurice pourront bien sûr abonder et puis amener plus de précisions et puis moi je répondrai aussi bien sûr sur le volet comité de communes ce protocole il prévoit que le département de la Vendée assurera la maîtrise d'ouvrage de démolition de l'actuelle passerelle et reconstruction d'une nouvelle passerelle sur le lait qu'à cette fin le département apportera un financement plafonné à 400 000 euros qu'à cette fin la région apportera un financement de 2 millions d'euros qu'à cette fin les communes de l'Aiguillon-sur-Mer la faute-sur-Mer assureront le financement à parts égales tout dépassement de l'enveloppe financière arrêtée à 2,4 millions le cas échéant les communes pourront solliciter une participation financière de la comité de communes sud-en-des-littorales au regard de ses compétences en matière d'itinéraire pédestre et cyclable qu'un comité de pilotage réunissant les représentants des parties prenantes au présent protocole sera mis en place pour valider le programme de cette opération et en suivre les coûts et l'exécution après mise en oeuvre de la nouvelle passerelle les communes de l'Aiguillon-sur-Mer la faute-sur-Mer s'engageant à accepter le déclassement dans leur domaine public de l'ARD et la nouvelle passerelle et des signatures du présent protocole et jusqu'à la démolition les deux communes de l'Aiguillon-sur-Mer et la faute-sur-Mer assurent la surveillance de la passerelle et donc il vous est donc proposé aujourd'hui de m'autoriser à signer le présent protocole mais je suis évidemment disposée disposée à répondre à vos questions ainsi que mes collègues puisqu'on a travaillé ce protocole conjointement à quatre alors c'est attention le protocole il se fait avec le département c'est pas avec la comité de commune là je suis pas sur le côté conseil départemental je suis sur mon volet et là du coup en fait c'est venu uniquement parce qu'il y a un contournement l'histoire elle est là c'est pour ça que je préférais le prendre en préambule il y a un contournement et c'est traditionnel et ça se fait sur tous les secteurs de la Vendée quand il y a un contournement donc que cette voie n'est plus utilisée comme voie départementale elle revient dans le giron des communes ça s'est fait à l'échelle de tout le département dès qu'il y a eu un contournement de fait et vous l'avez certainement eu peut-être vous dans vos communes enfin pas beaucoup de communes ici mais on voit sur pas mal de communes donc voilà c'est ce qui explique donc la volonté de déclasser mais quand on déclasse quand on rend aux communes et ça par contre on le vit aussi au quotidien on rend en bon état il faut que les communes les communes elles n'auront pas les moyens de supporter ce type de travaux donc voilà ça doit être remis aux communes dans l'état dans un état de pérennité garanti donc voilà donc il ne faut pas nous le volet oui oui tu as raison mais le volet nous le protocole si on vous le présente ce soir c'est parce que nous on peut intervenir sur le volet sur notre compétence cyclable pédestre uniquement c'est la passerelle justement on ne parle que de la passerelle sur le pont routier on n'en parle pas du tout c'est vraiment la passerelle qui sera démolie et qui sera ou rénovée ou rénovée démolie rénovée mais qui gardera sa fonction de passerelle l'essentiel c'était ça c'était pour les communes pour le patrimoine pour la population enfin je pense que Maurice et Patrick en diront un mot voilà et donc c'est uniquement au niveau de la passerelle c'était déjà une piste cyclable pédestre voilà donc ça garde cette vocation là mais aujourd'hui on ne peut pas garantir les études ne peuvent pas garantir la pérennité de l'ouvrage donc il faut la remettre voir s'il y a une faisabilité de consolider les piliers à défaut déconstruction reconstruction ce qu'on peut peut-être ajouter c'est effectivement en plus un peu paradoxal mais j'en remercie la présidence c'est qu'on délibère c'est les premiers qui délibérons c'est la comcom alors que globalement le dossier est essentiellement un dossier entre la région le département et les deux communes puisque l'essentiel du dossier concerne ces quatre parties un mot quand même pour le financement régional qui est important j'en remercie d'ailleurs la médiation de Bruno Rutaillot il faut savoir que dans l'histoire de Vzintia la région Pays de la Loire a combattu un dossier juridique compliqué vous vous en souvenez qui était celui de l'ERECA et on a gagné la région a gagné contre Total y compris on a fait évoluer le droit puisque le préjudice écologique a été reconnu pour la première fois en France c'est une jurisprudence mais surtout Total a versé je crois pas loin de 10 millions d'euros à la région Pays de la Loire ce qui a permis d'ailleurs à la région à l'époque et c'est la poursuite c'est pour ça que Bruno Rutaillot a assumé cette continuité ça a permis à la région d'accompagner les territoires les liens et la faute sur la prête tempête avec notamment une partie des financements que la région avait gagné contre Total c'était un engagement du président Oxyette à l'époque ce qui explique les montants parce que c'est pas venu comme ça on est hors normes sur un financement de la région c'est évident c'est pas une compétence régionale qui plus est alors le paradoxe c'est effectivement on présente le dossier en conseil communautaire la communauté de communes n'aurait à intervenir si on dépasse la 2,4 millions que sur la bande de roulement de la piste cyclable ceci dit il était logique que dans le cadre de la convention on présente le dossier globalement moi je voudrais simplement peut-être rajouter deux trois mots et puis je pense que mon ami Maurice le fera aussi je voudrais vous dire qu'on revient de loin on a connu avec Maurice et les populations concernées des moments difficiles parce qu'à un moment de l'histoire récente il y a un an le département avait annoncé qu'il déconstruisait la passerelle qui était un élément de patrimoine dans notre coin et pas seulement pour nos communes il y a pas mal de pêcheurs qui viennent à Pêche-aux-Carlais c'est un élément d'identification culturelle fort et la région le département a dit je déconstruis et pire même pardon de le dire avec ces mots elle avait dit on vous donne 200 000 pour que vous déconstruisiez vous-même donc c'était quand même un peu chaud bouillant et je le dis il a fallu la médiation de Bruno Retailleau et je le dis devant vous le rôle de Brigitte pour retrouver une négociation qui a permis de sortir par le haut et donc d'arriver à cette convention qui est pour nous notre trait d'union remis à niveau avec une vigilance notamment dans le comité de pilotage pour que on ne dépasse pas les 10 000 4 parce que nous on n'a pas les moyens de le dépasser de toute manière et donc vous comprendrez nous non plus quand je dis nous c'est les communes mais c'est également la Comcom donc je pense qu'avec 2 000 4 on va quand même largement faire face à la reconstruction ou à la rénovation de cet élément d'identification important pour nous voilà Maurice peut-être Maurice oui vas-y si ça marche comme tu viens de le dire remercier Brigitte pour son investissement et je confirme on vient de loin on s'est battu et rebattu sur ce projet là Brigitte a été à notre écoute merci je dis en public et je reconfirme ce que tu viens de dire Patrick effectivement pour que ce projet aboutisse sa patte est simple donc avec des réunions et plusieurs déplacements à la région pour qu'effectivement qu'on trouve une solution d'entente sur ce projet là je ne vais pas revenir sur le financement effectivement ça vous paraît peut-être cher 2 millions mais comme Patrick l'a dit tout à l'heure la région avait touché 10 millions donc 10 millions moins 2 il en reste 8 sans parler des 8 où ils sont mais en ce qui nous concerne effectivement on va obtenir 2 millions sur 10 pour que effectivement cette passerelle alors je ne dirais pas cette passerelle mais je dirais notre petit pont c'est une passerelle pour moi c'est beaucoup plus simple mais notre petit pont effectivement qui relie la faute et l'aiguillon qui à l'origine était à la demande de la tranche si on remonte en 1910 c'est la tranche qui avait demandé effectivement pour éviter les passeurs entre la faute et l'aiguillon qu'il y ait un pont qui se réalise et déjà à cette époque là ça avait été un grand débat et on a les écritures qui le prouvent bon aujourd'hui bravo Brigitte pour ton investissement et avoir défendu non non je le dis haut et fort Patrick l'a dit et je le redis tu as été à notre écoute tu t'es déplacé sur place parce qu'il y avait quand même pas mal de problèmes merci à toi et bon vent pour notre groupe est-ce qu'il y a d'autres interventions ? non dans ces cas là donc je vais mettre aux voix y a-t-il des voix contre ? des abstentions ? je vous remercie et puis on l'inaugurera ensemble le point en 2025 ah bah oui ça fait rien on ira quand même on sera bien invité quand même en vélo là encore on sera bien invité le point suivant on continue c'est Daniel qui reprend la main alors avis sur la mise en comptabilité en compatibilité des PLU de la commune de Marreuil-sur-les-Dissais et de Château-Guibert en date du 14 mars 2019 monsieur le préfet de la Vendée a prescrit une enquête publique unique du 15 avril au 14 mai 2019 relative au projet d'aménagement de la déviation de la RD 746 sur les territoires des communes de Marreuil-sur-les-Dissais et de Château-Guibert considérant que ce projet nécessite la mise en compatibilité des PLU des communes de Marreuil-sur-les-Dissais et de Château-Guibert considérant le courrier de monsieur le préfet en date du 20 juin 2019 soumettant au conseil communautaire pour avis le dossier de mise en compatibilité des PLU des communes de Marreuil-sur-les-Dissais et de Château-Guibert considérant que l'avis du conseil communautaire doit être prononcé dans un délai de deux mois et qu'à défaut il est réputé favorable monsieur le préfet de la Vendée sollicite l'avis du conseil communautaire concernant le dossier de mise en compatibilité des PLU de la commune de Marreuil-sur-les-Dissais et de Château-Guibert dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de déviation de la RD 746 sur les territoires de la commune de Marreuil-sur-les-Dissais et de Château-Guibert donc il est proposé au conseil communautaire d'émettre un avis sur les dossiers de mise en compatibilité des PLU des communes de Marreuil-sur-les-Dissais et de Château-Guibert annexés à la présente délibération des questions non donc je mets aux voix est-il des voix contre des abstentions donc on émet un avis enfin plutôt un avis favorable merci adopté Patrick oui alors je vous propose de présenter les trois rapports en même temps parce que c'est la même cohérence puisque nous sommes actionnaires de trois sociétés publiques locales qui participent à l'activité touristique de la tranche-sur-mer c'est l'ancienne Comcom Pays-Unis de la Mer qui était actionnaire notre SPL naturellement qui gère notre office intercommunal de tourisme et puis nous sommes actionnaires de la SPL office de tourisme de Vendée Grand Littoral or la loi notamment l'article 15-24-5 du code général de la collectivité locale demande à ce qu'un rapport annuel soit présenté aux collectivités actionnaires ce qui nous conduit c'est la deuxième fois je crois qu'on le fait ce qui me conduit à vous présenter les rapports d'activité de ces trois sociétés publiques locales alors j'en profite d'ailleurs pour dire je regrette que personne de la tranche ne soit là mais moi je me suis intéressé à la lecture j'espère que vous l'avez fait et objectivement il sera intéressant de demander une plus grande cohérence dans la présentation pour commencer à comparer des choses qui aujourd'hui ne sont pas comparables je regrette que le rapport d'activité de la tranche soit d'une certaine manière un rapport d'activité du tourisme à la tranche-sur-mer et pas un rapport d'activité de la société publique locale de la tranche-sur-mer il n'y a d'ailleurs même pas des comptes budgétaires et une situation des ressources humaines ce qui me gêne un petit peu mais je l'ai demandé cet après-midi et après autorisation du maire de la tranche-sur-mer la directrice a transmis le bilan et les comptes de résultats si vous les souhaitez ils sont naturellement à votre disposition je le dis ça nous permettra de comparer y compris d'admettre que les choses ne sont pas toujours comparables parce que la société publique locale de la tranche-sur-mer elle ne gère pas que l'office de tourisme elle gère également le camping et demain des activités portuaires donc ce qui serait intéressant et je m'engage à le faire pour la prochaine fois c'est qu'on ait une visibilité meilleure pour comparer des actions office de tourisme en tant que tel de la même manière je le ferai quand je présenterai l'activité de notre SPL office de tourisme on a nous distingué dans notre rapport d'activité celle de la SPL sud-vendée tourisme on a présenté à part la maison du maître d'Odigue et les rencontres du patrimoine pour justement bien les distinguer on le fait de la même manière dans la présentation des rapports budgétaires voilà nonobstant ces observations donc vous avez découvert le rapport d'activité de la tranche sur mer alors ce qui est intéressant et on le retrouve dans les trois activités touristiques c'est qu'on a quand même objectivement même si derrière les mots on dit que tout va bien il y a objectivement une décroissance du nombre de visiteurs dans les offices de tourisme parce que je le redis il y a un transfert de la manière de faire des touristes les touristes ils vont d'abord sur leur tablette avant de rentrer dans les offices de tourisme et ça ira de pire en pire ou de mieux en mieux il y a un côté positif et un côté critique côté critique quand même parce que ça va impacter le fonctionnement de nos salariés de nos habitudes y compris de nos habitudes d'élus vous le verrez tout à l'heure en regardant la répartition des visites sur les offices de tourisme c'est un sujet qui est parfois de tension au sein du conseil d'administration qu'on a géré à chaque fois aussi intelligemment que possible c'est à dire qu'il faut se dire et ça c'est une donnée majeure que la fréquentation je le dis encore plus parce qu'on est en plein milieu d'activité touristique la fréquentation des offices est plus la même que celle d'il y a 10 ans on a plus le même réflexe et on le voit on commence à le voir quantitativement c'est à dire qu'il faut être beaucoup plus musclé aujourd'hui dans la dimension numérique pour gagner des territoires deuxième observation je le ferai et là il y a une petite critique vous le comprendrez aisément elle est légitime me semble-t-il lorsqu'on fait les retours sur salon lors des premières rencontres du tourisme qu'on a fait à Saint-Michel-en-Lerme en 2017 il y a eu une demande des acteurs des professionnels du tourisme et cette demande a été renouvelée je le dis devant les membres du conseil d'administration par les personnalités qui travaillent avec nous les professionnels qui travaillent avec nous sur l'ESPEL en disant essayez de travailler plus ensemble j'allais même dire moi de travailler en meute quand vous allez dans les salons et je dis plus en meute c'est naturellement nos communes du territoire la tranche sur mer et notre office de tourisme et je regrette qu'on n'y arrive pas j'essaye actuellement de faire en sorte que la tranche l'office SPL de la tranche et la SPL la nôtre participent conjointement avec Sud-Vendée Tourisme d'ailleurs sur le Vendée Globe non on a pour le moment un refus de la tranche qui veut continuer de travailler dans sa bulle je le regrette parce que les touristes ils n'en ont rien à faire des frontières et je les vois chez moi ils passent d'un côté à l'autre ils viennent d'ailleurs là où les parkings sont gratuits mais tout ça il y a des mobilités de population qu'il faut prendre en compte aujourd'hui voilà une fois j'ai dit ça le bilan et en plus vous le voyez dans les bilans d'activité et retour sur salon qu'on est souvent et heureusement sous la même enseigne Vendée Tourisme puisque c'est autour de Vendée Tourisme qu'on mène des actions notamment dans le métro parisien qu'on soit dans les trois territoires on est soutenu heureusement par Vendée Tourisme la tranche sur mer a plus de moyens que nous pour ceux qui ont pris l'avion sur Air France cet été ou l'été dernier ils ont pu voir qu'une page avait été achetée par la tranche sur mer semble-t-il dans des conditions financières très intéressantes et ça concourt milite à la montée en puissance de la notoriété touristique notamment au niveau des publics étrangers et c'est important là encore je pense que si on avait pu s'arranger ça aurait été utile voilà donc pour rapidement la SPL de la tranche un mot sur le bilan financier mais je le dis il faudra qu'on vous le représente d'une manière plus fine ou Serge Kubrick le fera naturellement parce qu'il faut comparer des choses comparables mais globalement le budget de la SPL de la tranche sur mer c'est autour de 900 000 euros 950 000 euros donc c'est du même poids que pour une commune que notre budget SPL pour les 43 communes puisque vous le verrez je vais le détailler maintenant le bilan d'activité de notre SPL sur les 43 communes de notre Comcom pèse environ 950 000 euros on pourrait d'ailleurs le mettre un peu différemment 850 ou 830 pour la partie office de tourisme et le reste pour la maison du maître de digue et puis les rencontres du patrimoine alors je vous dis un mot de notre bilan d'activité cette fois-ci sur SPL Sud Vendée Littoral Tourisme pour vous dire que l'année 2018 dont on est sur le bilan 2018 est très intéressante pour nous puisqu'elle a permis la conquête d'abord du classement catégorie 3 vous savez que quand on a intégré les offices il n'y avait plus de classement et la perte du classement conduisait à ce qu'il n'y ait plus de communes touristiques au sens propre et encore moins de stations classées c'était une des raisons de la demande et de l'action de la tranche de la mer de rester isolée donc on est passé en catégorie 3 à la fin 2018 et ça nous a permis avec un gros travail des équipes autour de Serge Lacroix de passer en catégorie à suivre ça c'était le premier fait marquant de l'année 2018 le deuxième c'est je crois et je crois que c'est assez parlant d'ailleurs pour la montée en puissance de la communication positive de notre territoire on le voit sur la maison du maître de Digue on y était Guy la semaine dernière parce que j'ai fait le tour des offices avec Serge j'ai rencontré ici ou là les uns et les autres j'ai eu le plaisir je le dis devant Catherine de voir Joseph à Saint-Hermine donc c'était sympa de sa part parce qu'il était venu il y a deux ans il était là et vous salue d'ailleurs et donc l'un des succès de notre action de la SPL c'est la montée en puissance on a augmenté de 43% la fréquentation de la maison du maître de Digue parce que on a une communication sur les 43 communes alors qu'avant elle était plus resserrée sur un territoire et ça ça veut dire que ça marche c'est à dire on vend la maison du maître de Digue à la faute sur mer comme à Saint-Hermine comme à Chaillet ça c'est intéressant alors quand on regarde le détail et moi je vous invite à le regarder de près c'est pas inintéressant de regarder la fréquentation par bureau parce que ça vous renvoie à la question faut-il maintenir ou pas des offices partout c'est une question difficile qu'on traite et qu'on essaye de traiter par le haut ça veut dire aussi vous le trouverez dans la page d'après qu'on travaille maintenant de l'accueil hors des murs c'est à dire qu'il vaut mieux aller à la rencontre des touristes plutôt que d'attendre dans un bureau qu'ils ne viennent pas je le dis Catherine on en a longuement traité avec Joseph à l'époque on a une équipe qui fait les marchés qui vend la destination touristique à Saint-Hermine sur le marché parce que c'est important il y a du monde sur les marchés on l'a fait également sur le territoire à l'Aiguillon et à la Faute-sur-Mer naturellement au festival Guillaume-Christy et aux rencontres du patrimoine ou au forum des métiers donc les origines des visiteurs c'est intéressant on est encore en déficit de population étrangère c'est une conquête qu'il faut aller chercher on y va également vous le savez par le tourisme pistes cyclables puisqu'il y a une fréquentation de l'ordre de 25% d'étrangers sur les pistes cyclables les randonneurs que vous voyez il y en a un sur quatre qui est étranger alors que globalement on a un sur dix étrangers qui vient dans notre destination ce qui n'est pas assez la fréquentation de l'écomusée est détaillée dans le document ainsi que les rencontres du patrimoine de la création qui en 2018 ont un peu souffert du mauvais temps malgré la qualité de la prestation et de l'offre autour de Clémenceau et de sa rose rose qui sera je crois disponible à la fin de l'année vous avez également dans le document de bilan la communication et la promotion les outils je me tourne un peu vers toi les outils de communication le mag les guides les opérations qu'on a pu mettre et puis surtout et 2018 à cet égard ne sera pas très marquant ça sera surtout 2019 qu'on pourra analyser l'an prochain le nouveau site web la collection de vidéos promotionnelles parce que là dessus on était très en retard en 2018 on a consolidé les appels téléphoniques c'est à dire quand vous appelez les offices quelle que soit la personne qui prend c'est un seul numéro donc on n'avait pas de site unique le site unique on l'a présenté aux rencontres du tourisme à Saint-Termine en novembre 2018 donc vous voyez on était un peu en retard on a beaucoup rattrapé le retard l'installation de webcams les actions promotionnelles les relations presse et puis vous avez ce qui me paraît important pour que les élus maîtrisent la totalité des questions le nombre de conseils d'administration de SPL j'en remercie les administrateurs parce que là encore je s'entendais Joël parler des quorums c'est souvent important de se retrouver et d'avoir le quorum parce que c'est la structure juridique qui fait fonctionner l'outil derrière il y a des salariés il y a des engagements financiers le comité technique consultatif c'est important également qu'on ait une vision large avec des professionnels qu'ils soient réserves ou qu'ils soient campeurs les salariés qui font le travail avec les saisonniers et puis la répartition des financements qui est détaillée vous le voyez dans le compte de résultats page 52 du rapport le détail de notre compte de résultats 2018 et de notre bilan financier alors j'en arrive à la troisième cette fois-ci c'est la destination Vendée Grand Littoral 30 km de côte 20 communes 34 000 habitants c'est de nos amis du nord qui ont une particularité c'est d'être une comcom touristique plus forte parce qu'ils ont un patrimoine atlantique plus important et ils ont quelques pépites qui sont distinctives le parc aquatique au glisse le château il y a quelques grosses structures qui sont des grands moteurs de l'activité et qui concourent à la qualité de cette destination touristique donc vous avez dans le rapport d'activité le bilan et je vous ai puisque là encore on n'a pas le bilan financier je vous l'ai sorti il s'établit à environ 678 000 euros de charge annuelle dans le compte de résultat voilà aussi rapidement que possible la présentation de ces trois rapports je pense qu'il s'agit plus d'un prendre acte donc je vous propose de prendre acte de ces trois rapports d'activité et de remercier les équipes et les salariés qui font vivre nos structures et de les encourager notamment au milieu de l'été puisque c'est en ce moment que tout le monde bosse est-ce qu'il y a des questions des observations en effet il est bon de saluer le travail qui est fait dans nos offices parce que la qualité de l'accueil est reconnue il y a un gros gros travail il y avait un gros travail en back office et aujourd'hui en front office elles font vraiment beaucoup de présence et un accueil très très apprécié des touristes et puis même des intrants parce qu'en fait on se rend compte qu'on a aussi une population de chez nous qui va glaner des informations quotidiennement j'ai juste oublié ça m'a un peu préoccupé ces derniers mois de remercier en même temps la Comcom et les offices 5 communes classées communes touristiques et désormais 2 stations puisque depuis le journal officiel du 11 juillet la faute sur mer a été distinguée on a réussi à trouver ce statut de station classée c'était dans le parisien j'ai un ami qui vient de moi je n'ai pas lu le parisien mais c'était dans le parisien en France parfait merci beaucoup je peux saluer quand même la qualité de la présentation des rapports ça montre la motivation des agents oui c'est bien tu as raison tu as raison Dominique c'est vrai que c'est mais on les lit on les parcourt avec plaisir parce que c'est très factuel et c'est ouais ouais beaucoup de professionnalisme derrière merci je passe au rapport suivant on va sur la culture avec Guy c'est la passation d'une convention bipartite avec le département de la Vendée pour l'organisation des rencontres musicales dans les jardins de l'Ouillam Christi qui auront lieu du 24 août au 31 août 2019 c'est une convention qu'on passe tous les ans le département de la Vendée organise la mise en oeuvre d'un festival de musique baroque dans les jardins de l'Ouillam Christi sur la commune de Thiré une convention détaille les relations techniques et administratives de ce festival entre la communauté de communes sud-vendée littoral et le conseil départemental de la Vendée c'est l'annexe 18 la communauté de communes sud-vendée littoral s'engage à fournir des conteneurs à déchets et assurer leur collecte au moins trois fois au cours du festival et assurer la présence d'un agent de la SPL sud-vendée littoral tourisme au sein de l'espace office de tourisme je vous propose d'accepter la passation de cette convention bipartite avec le département pour l'organisation des rencontres musicales et d'autoriser madame la présidente à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à cette délibération des questions ou des observations vous inciter à aller à cette belle manifestation c'est déjà une bonne chose donc je mets aux voix y a-t-il des voix contre des abstentions je vous remercie le point suivant concerne les ressources humaines alors en fait c'est création et suppression de postes en fait c'est dans le cadre de l'harmonisation des carrières il y a un basculement qui va se faire au niveau des enseignants artistiques et du coup il faut donc formaliser les changements avec six postes dont deux qui sont à pérenniser suite à la réalisation au niveau de l'EMI qui seront à créer sur le grade d'AEA principal de deuxième classe et quatre postes seront supprimés sur le grade d'AEA tout simplement donc du coup il vous est proposé d'autoriser la création de six postes d'assistants d'enseignement artistique principal deuxième classe à temps non complet et ce à compter du 1er septembre 2019 comme je viens de vous le dire du coup de supprimer quatre postes d'assistants d'enseignement artistique à temps non complet à compter du 1er septembre 2019 de modifier le tableau des effectifs que vous aviez en annexe de m'autoriser à signer les documents et d'inscrire les crédits nécessaires au budget y a-t-il des questions je me vois y a-t-il des voix contre des abstentions je vous remercie le point suivant ça concerne la création d'un poste de responsable d'urbanisme au grade d'ingénieur principal c'est quelque chose qu'on avait acté sur recrutement quand on a présenté le budget en décembre c'était inscrit et ça vous avait été présenté sur tous les documents de recrutement pour l'année 2019 donc c'est quelque chose qui va devenir opérationnel c'est quelqu'un qui est très attendu parce que le service croule un peu sous les dossiers donc c'est important donc il vous est proposé d'autoriser la création d'un poste de responsable d'urbanisme au grade d'ingénieur principal à temps complet à compter du 1er août 2019 de modifier donc le tableau des effectifs de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier et d'inscrire les crédits nécessaires au budget y a-t-il des questions il est oui et là je crois que c'est attendu si on veut changer je vais lancer Daniel pour en parler le PAUI et se mettre à jour sur les documents d'urbanisme aujourd'hui on est vraiment très très contraints au niveau des agents avec une charge de travail très très importante puis c'était inscrit on le savait donc voilà c'est quelque chose qui est lancé et qui va être opérationnel au 1er août 2019 y a-t-il des voix contre des abstentions je vous remercie ensuite on a la modification de temps de travail de 4 enseignants artistiques donc vous avez le détail sur un temps qui est aujourd'hui de 2h50 plus 1h75 qui passerait un agent à 4h25 un autre agent qui passe à 7h51 plus 3h50 plus 4h74 complémentaire à 15h75 en CDI troisième personne qui était à 7h50 plus 3h50 sous CDI passe à 11h en CDI et notre dernier agent qui est de 6h plus 3h25 complémentaire passerait à 9h25 il vous est donc proposé d'augmenter le temps de travail de ces 4 agents enseignants artistiques à temps non complet et à compter du 1er septembre 2019 je me vois y a-t-il des voix contre des abstentions non je vous remercie ensuite on a des conventions à passer avec les communes on est toujours dans un souci de mutualisation au maximum commune comité de communes la première convention mise à disposition elle concerne un adjoint d'animation de la commune de Sainte-Gemme la plaine qui viendrait en renfort à raison de 621 heures par an au sein principalement des alessages de Sainte-Gemme et de Sainte-Hermine il vous est donc proposé de m'autoriser à signer la convention de mise à disposition de personnel à titre onéreux qui prendra effet le 1er septembre 2019 pour une userie de 3 ans et d'inscrire les crédits y a-t-il des voix contre les abstentions je vous remercie la deuxième convention c'est le même principe et là ça concerne un agent de la commune de l'île d'Elle pour assurer l'entretien des espaces verts de la maison médicale de l'île d'Elle à raison de 12 heures annuelles maximum il vous est donc proposé de m'autoriser à signer la convention ça prendra effet ça a pris effet au 6 juin 2019 pour une durée de 3 ans et d'inscrire les crédits nécessaires mais vous voyez y a-t-il des voix contre des abstentions je vous remercie la dernière convention de mise à disposition ça concerne la commune du Gué de Veluire et là c'est d'avoir recours à un agent administratif à raison de 30 heures annuelles pour intervenir au niveau de la maison médicale du Gué de Veluire il vous est donc proposé de m'autoriser à signer la convention et puis d'inscrire les crédits nécessaires y a-t-il des questions oui attend là-dessus oui je finis après j'ai pas fini y a-t-il des je mets aux voix y a-t-il des voix contre des abstentions non je vous remercie moi j'aurai un point après mais je te passe la parole vas-y je voulais profiter du conseil communautaire pour faire de l'information auprès des maires et puis donc au niveau de l'eau donc c'est clair aujourd'hui donc on vient de faire une conférence de presse cet après-midi sur le niveau d'eau potable et nous sommes rentrés dans un ce qu'on appelle non vigilance il faut donc il faut relayer auprès de vos concitoyens le maximum d'économies possibles donc il y a aussi donc une compagne donc de communication qui est faite sur Alouette FM et sur d'autres radios au niveau vendéen donc par Vendéo donc nous ne sommes pas dans une situation catastrophique loin sans faux nous avons 82% de remplissage des barrages il y a une forte évaporation des cours d'eau qui sont de plus en plus faibles donc qui alimentent plus trop les barrages et une consommation très forte très très forte avec je suppose donc un impact touristique important donc il faut être vigilant nous sommes sûrs de pouvoir aller quand même jusqu'au début de l'hiver mais il n'y a pas trop de dérapage à avoir donc je souhaiterais que chacun fasse des efforts dans Ricard peut-être mais surtout ceux dont bon il y a du gaspillage un peu partout je souhaiterais que l'on passe pas au premier cran de restriction mais je pense qu'il se mettra et le premier cran de restriction potable sera le lavage des voitures les jardins et les pelouses provenant du réseau potable mais il n'est pas actuellement donc activé on verra ça au début août je comprends qu'il y a une incompréhension des arrêtés qui sont pris et des couleurs qui sont mises sur les journaux de la Vendée et puis sur les radios où il y a une information que je jugerais moi de catastrophique d'incomprise qui est certainement de la faute aussi de ceux qui la relaient je ne sais pas donc aujourd'hui il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucune restriction sur le réseau potable aucune donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire attention bien sûr qu'il faut comprendre que ce qui est restreint aujourd'hui c'est un seul usage qui s'appelle l'irrigation sur certains territoires qui par exemple sur le bassin du l'air représentent 2% des volumes qui sont consommés en clair c'est peu de monde qui sont limités puisque tout le reste est soit sur des secteurs alimentés soit sur des secteurs non aujourd'hui contraints d'accord donc il y a un décalage complet entre la vision que peut avoir donc au niveau des journaux et la vision réelle que nous on a c'est je conçois que vous aurez du mal à l'expliquer on rentre dans un système de sécheresse mais on est plutôt dans une sécheresse agricole puisqu'il fait chaud avec des terres donc il s'assèche la sécheresse météorologique est accentuée par les chaleurs qui sont fortes sauf aujourd'hui mais ça va revenir en début de semaine prochaine d'accord avec eux après donc ça se calmera la sécheresse hydrologique n'est pas encore chez nous actée les petits cours d'eau qui s'assèchent ont l'habitude de s'assécher pratiquement 8 années sur 10 voilà donc je pense qu'il faut il faut les relayer ce message c'est important et c'est votre rôle de le relayer auprès des gens quand vous voyez un peu de gaspillage alors il y a l'impact des incendies puisque les bornes d'incendie mais on n'arrive pas à le quantifier il y a aussi les gens de voyage mais bon c'est très très peu pour moi sur le système alors après la présidente m'a dit qu'est-ce que je peux faire alors j'ai pour terminer j'ai une petite histoire que je vais lui soumettre c'est l'histoire du colibri c'est-à-dire que c'est le seul oiseau qui est capable de battre des ailes à l'envers donc c'est spécial donc c'est une légende amérindienne c'est une légende amérindienne qui dit il y a le feu à la forêt et tous les animaux sortent et regardent le feu sauf un qui lui vole et qui va chercher avec son bec de l'eau et qui le met sur le feu et les animaux lui disent ben vous tu es complètement fou et il répond ben moi je fais ma part du travail d'accord donc il faisait sa part du travail je pense que si le colibri fait sa part du travail tout seul il finit comme la légende finit il meurt d'accord et donc ce qui veut dire la morale de l'histoire c'est que on doit tous faire des efforts ensemble c'est à dire que si on est tout seul on fera pas donc c'est ce que je vous demande je veux pas rentrer dans le débat entre le pompage privé le réseau la répartition peut-être mauvaise en ce moment sur certains territoires du marais c'est un débat à part il faut surtout le prendre sereinement même si j'ai un peu de difficulté aujourd'hui à maintenir toutes les troupes calmement donc c'est c'était le message que vous devez faire passer et je pense que c'est de votre rôle et de votre rôle de pouvoir donc expliquer qu'il faut faire attention merci merci Jamme pour le colibri juste un dernier petit point mais vous avez dû sans doute le lire dans la réunion lors du dans le compte rendu pardon de la réunion de bureau vous avez été nombreux à interpeller où on s'interpelle entre nous concernant la recomposition de l'organe délibérant de la comité de commune à compter de 2020 même si c'est pas quelque chose dont on doit délibérer ici mais le bureau donc en a discuté sur la base du droit commun on a la possibilité de rester sur le même niveau que nous avons aujourd'hui c'est à dire 72 délégués communautaires donc du coup juste une information pour vous dire que les élus à la majorité au niveau du bureau ont souhaité que nous partions sur cette répartition de droit commun c'est à dire sur la répartition telle que nous avons aujourd'hui en non majorité excuse moi c'est majorité non c'était majorité excuse moi donc à la majorité voilà donc les élus sont prononcés pour que nous gardions cette même structure cette même représentation des communes au sein du conseil communautaire à compter de 2020 mais voilà j'étais à le préciser pour ceux qui n'auraient pas forcément pris le temps de lire le compte rendu qui était un compte rendu du mois de fin juin je crois voilà moi j'en ai terminé je close conseil communautaire à moins qu'il y ait une autre intervention non très bien merci et je vous souhaite de bonnes vacances